Un sanctuaire forestier, des enfants rois, un éternel voyage. Si vous n'avez pas encore exploré les univers des romans en liste pour le prix du salon Les Visionnaires qui se tiendra les 1er et 2 avril au Vélodrome, hâtez-vous d'aller les emprunter dans les médiathèques du réseau ou les acheter dans les librairies du territoire et votez pour celui qui vous aura le plus séduit. Ces romans quels sont-ils ? L'Enfer de Gaspard Koenig aux éditions de l'Observatoire, Lorsque le Dernier Arbre de Michael Christie chez Albain Michel et enfin Les Enfants sans Rois de Delphine Levigan aux éditions Gallimard. Vous voulez en savoir plus ? Commençons par L'Enfer de Gaspard Koenig. Un défunt de très récente date se retrouve dans un immense aéroport où lui sont proposées toutes les destinations possibles. Dans ce même aéroport, il peut acheter tout ce qui lui fait envie, des costumes hors de prix, des montres, des bagages, manger tout ce qui lui fait plaisir et enfin s'offrir les services de très complaisantes et charmantes hôtesses. Le paradis ? C'est d'abord ce que croit notre héros. À moins qu'il ne s'agisse d'une construction de son esprit d'ancien économiste ultra-libéral. Ou enfin, ne serait-ce pas l'Enfer dont il lui faudrait explorer tous les cercles à l'instar de son illustre prédécesseur dantesque pour trouver la vérité ? Si vous voulez en savoir plus, retrouvez-le devant la porte d'embarquement pour le Canada par exemple. De mémoire, de paroles amérindiennes, lorsque le dernier arbre est un beau roman du canadien Michael Christie, subtilement pensé, documenté et agencé. Nous pouvons appréhender ce roman comme une généalogie de l'humanité au travers du parcours rétroactif et progressif d'une famille avec ses différents membres dont les racines se rejoignent comme les rhizomes de plusieurs arbres pour former des liaisons inattendues. En filigrane, nous voyons de quelle manière l'homme est porté vers la démesure. Il développe une exploitation excessive des forêts. Cette ressource naturelle, productrice d'oxygène, est donc vitale pour sa survie sur terre. Après la lecture de ce roman, vous aurez une vision transformée sur la forêt et les vivants qui la peuplent. Je vous laisse découvrir les aventures dévrettes. Ce jeune homme au destin chaotique, comme un homme de la forêt, nomade et sans attache, y traverse l'existence avec ses événements tragiques, comme un arbre abattu, et tempéré par des événements joyeux, comme un léger bruissement de feuilles. Passons maintenant à un tout autre univers. Le livre de Delphine de Vigan, Les enfants sont rois, va vous plonger dans le monde des influenceurs. Elle vous raconte l'histoire de Mélanie Clot, une mère de famille, qui a grandi fascinée par les téléréalités et a vu émerger la toute première, le Loft, qui, comme le dit Delphine de Vigan, a été la période où on a ouvert les portes de l'enfer. Mélanie va réaliser ses rêves de célébrité grâce à ses deux enfants, qu'elle va mettre en scène dans sa chaîne YouTube, Happy Récré. Cette chaîne va être un énorme succès et va lui apporter la visibilité qu'elle a toujours voulu. Mais voilà qu'un jour, après avoir tourné une vidéo, la plus jeune de ses filles, Kimmy, va disparaître. C'est Clara Roussel, une jeune femme à peu près du même âge que Mélanie, qui travaille à la brigade criminelle et va être chargée de l'enquête. Celle-ci gravite très loin de l'univers des réseaux sociaux et des influenceurs. Elle va découvrir l'envers du décor et la violence des réseaux sociaux. Delphine de Vigan a choisi une citation de Stephen King pour introduire son roman. « Nous avons eu l'occasion de changer le monde et nous avons préféré le téléachat. » Cette citation donne tout le ton de son roman. « Que vous connaissiez au nom l'univers des youtubeurs, des influenceurs, vous serez captivés par cette plongée glaçante dans ce monde d'apparence. » Le récit a un rythme prenant, il se lit d'une traite. Il alterne entre l'enquête policière et le portrait des deux femmes, Mélanie et Clara, que la vision du monde oppose. Et si finalement c'était dans ce contraste qu'était tout le propos de Delphine de Vigan ? Si nous vous avons donné envie de lire ces livres et de participer à la première édition du prix du livre de Saint-Quentin en Yvelines, n'hésitez pas à réserver ces livres via le lien sous cette vidéo. Vous avez jusqu'au 1er avril 2022 pour voter en ligne.